Au départ, ça fait donc tout à fait au début, mon mari avait 15 ans et demi et moi j'en avais 25 ans et demi. Ah c'est l'écart dans l'autre sens. Oui, j'avais déjà deux enfants. A 25 ans vous aviez deux enfants et lui il était amoureux de vous. Très amoureux tellement que... C'est fou ça. Eh bien en fait il voulait rester chez moi, moi je ne voulais pas donc je le mettais dehors tous les soirs. Mais alors attendez, parce que moi je me mets à la place du gamin de 15 ans qui vient chez une dame de 25 ans, que là on voit bien l'image, il voulait essayer de vous faire des petits bisous, des machins. Non, il essayait de me faire comprendre qu'il était amoureux de moi, mais moi non, j'étais trop âgée et puis des tournements de mineurs voyons. Oui, il y avait tout. Voilà, donc je le mettais à la porte et pendant deux nuits il a dormi devant la porte. Quand j'ouvrais le matin... Il grattait quand j'avais... Non, même pas. Il faisait comme s'il partait, en fait il restait... Et vous, vous n'avez plus de mari ? Ben à ce moment-là on était en séparation quoi. Ah d'accord, le premier vous vous êtes séparé vite. Et la troisième fois je lui ai ouvert la porte. Et il avait quel âge ? 15 ans et demi. Non mais attendez, là j'en se remet bien. C'est-à-dire que vous, non mais vous il était vraiment bon amoureux de vous, on comprend bien, à 15 ans, c'est un amour d'ado. Et vous le faites rentrer chez vous et il se passe quelque chose avec un petit gamin. C'est un vrai détournement ou pas ? Ah oui, c'est un vrai détournement. Et vous êtes avec lui ? Non mais parce que c'est l'exemple... Et ça fait quand même un train de paix. Oui, c'est l'exemple que ça marche, mais c'est quand même étonnant comme histoire. Oui, c'est marié d'envoi. Pascal, appelez une camionnette. Excuse me.